Hey yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour du push en top ladder donc là je suis actuellement à 7500 trophées top 254 bon on va clairement se mentir que c'est pas ouf donc on va essayer de remetir cela aujourd'hui Donc on va commencer dès maintenant à faire quelques games en top ladder donc c'est parti Ok on commence directement contre Alliou donc on va voir ce qu'il joue on a directement le cochon pour voir quel carte il a pour le contrer donc ok il joue barbare ça pourrait être peut-être du mollusse, du géant zappy c'est à voir du coup par la suite donc comme il a un zap ça m'a l'air d'être du mollusse du coup Ok intéressant ok au moins c'est clair il le joue directement donc il n'y a plus d'autre à avoir donc là il va probablement dragon d'enfer voilà J'avoue que notre mollusse n'était pas ouf ouf là du coup on était obligé de sacrifier notre valkyrie j'aurais préféré avoir genre des gobelins mais on peut pas tout avoir ok Donc il joue la version mineure c'est intéressant donc là il va juste tornade ici et hop estribil casse ici pour sauver le bourreau évidemment Voilà nickel Donc là on est plutôt pas mal on a réussi à garder le bourreau en Z Ok 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 Il ne laisse pas la possibilité de contre attaquer vu qu'il ne foire sa requête de l'autre côté bien joué à lui Donc ce matchup est on va dire c'est du 50-50 soit il peut gagner très facilement soit la game va être serrée Du coup là on va cochon bûche afin de pré-shot ses barbares et que le cochon met un coup normalement voilà nickel Donc voilà si vous ne savez pas si vous mettez une bûche avec un cochon sur les barbares bah il va mettre un coup parce que les barbares seront repoussés et du coup bah ça laisse le temps au cochon de mettre un coup Là ok il a des dragons de sciolette ouais bon c'est normal c'est le deck classique du coup Hop je ne sais pas s'il va mettre il va essayer de pré-shot avec le mineur Ok non Ok Ok donc là on va tanker avec la valkyrie bon ça coûte assez cher Mais ça vaut le coup de toute façon parce qu'on doit garder le bourreau en vie Ok il rajoute des trucs donc là il va peut-être recycler sur un mineur voilà Ok donc voilà on a juste à mettre la tornade ici parce qu'on avait recyclé sur un deuxième bourreau Donc là on est très très bien dans le game parce que on a réussi à défendre son pêche très facilement Donc là ok bûche voilà Après j'aide sur ses barbares parce qu'il était obligé de mettre ses barbares en défense Donc là bah on peut juste mettre un bourreau parce que même s'il met le mollusse de l'autre côté Bah il n'aura pas assez de temps pour prendre un tour et là on peut juste partir en all-in Parce que voilà il a pas ses barbares et s'il veut défendre parfaitement bah il doit être ses barbares Et voilà le cochon qui met les derniers coups nickel Du coup la game était assez clean là Il n'y avait pas vraiment de difficulté dans cette game Il faut juste faire attention à bien protéger votre bourreau Surtout contre les mineurs, préparez votre tornade afin que le bourreau tue toutes les troupes en même temps Et que toutes les troupes soient alignées pour que la hache du bourreau les touche tous Ok du coup on tombe contre Djagobe qui est un ancien joueur de la team Liquid je crois Il a appris le jeu récemment Donc il joue Fua Barbares Et tombstone donc ça m'a l'air d'être du Splashyard Donc Splashyard c'est un matchup assez compliqué Il faut que vraiment les interactions soient de votre côté si vous voulez gagner Genre que la R&G du Cimetière vous nique pas trop Parce que si vous prenez trop de dégâts bah ça va être compliqué de gagner Donc là on va attendre que le bourreau tue la tombstone Voilà nickel Ok il joue Koli Ok Ok il joue Koli Je suis Fua Barbares ok je m'attendais pas C'est intéressant Donc il semblerait qu'il joue pas un Splashyard classique Je sais pas quelle version il joue honnêtement Donc pour le moment on va jouer assez tranquillement Pour voir Peut-être qu'en fait il joue même pas Splashyard C'est encore à voir du coup Donc là je pense qu'il va essayer de refaire la même chose du coup Hop Il va attendre que le bourreau passe la tour avant de le Koli Hop du coup on va faire ça On va mettre les gobelins aussi Pour essayer de protéger un peu Hop ok Donc là il va peut-être Cimetière ici Hop on va Esprit de Glace ici Et on attire le dragon Est-ce qu'il peut activer la tour ? Nickel Donc voilà Là c'était un assez bon move Parce que du coup j'ai attiré le bébé dragon ici Et j'ai pu activer la tour Parce que lorsqu'il était placé ici on pouvait pas Mais du coup J'ai réussi à le mettre De telle sorte qu'il pouvait activer la tour Donc là je sais pas Peut-être qu'il joue Gel en fait vu son deck Ok non il joue pas Gel Du coup il joue un deck Splashyard classique Mais il a Koli à la place Du sorcier de Glace C'est intéressant Là on peut partir comme ça Hop Ok Donc là on va Bûche ici Pour éviter qu'il mette des coups On va éviter le maximum de grattage possible Ok 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 on va Tornade son bébé dragon Pour éviter qu'il mette trop dégâts Ok il a quand même mis deux coups Donc c'est ok pour le moment Donc on va Roquette Parce qu'on est obligé si on veut gagner Hop On va Valkyrie ici Ok Ok On va juste mettre les Gobelins De toute façon Lui va faire que ça Et moi je vais faire que de Roquette Donc Ça va être au premier qui prend la tour Donc on va Roquette ici Ok Donc là Je pense que la prochaine fois Qu'il essaie de refaire un push On va mettre le cochon comme ça Ok Donc là c'était sûr qu'il allait faire ça Hop Comme ça Même si Poison Ok Il a raté cette Tornade aussi Donc là vous voyez J'ai bloqué Le bébé dragon au pont Comme ça Son cimetière ne s'est pas tanké Et bah je peux Mettre juste les Gobelins Et son cimetière ne mettra aucun coup Est-ce que la Roquette peut toucher ? Oh nickel La Roquette a touché le Chevalier Bon c'était pas prévu Mais Ça m'arrange Hop Là Ok J'ai pas pu protéger le bourreau malheureusement Mais C'est ok Parce qu'il n'y a rien qui tanque son cimetière Du coup je peux juste Laisser mes tours Finir le travail Du coup là Bah Je peux juste Cycler une dernière Roquette Et c'est gagné du coup Hop Voilà On sait que le jeu des cartes Voilà Une petite dernière Roquette Et le tour est joué Nickel Du coup Bah L'activation La tour du roi Et le MVP De la game Evidemment C'est grâce à ça Qu'on gagne aussi facilement Parce que Après cela Vous avez juste à bloquer au pont Et la derfa ne pourra plus mettre aucun dégât Avec son cimetière Donc voilà Essayez si vous avez le moyen D'activer la tour du roi à tout prix Comme ça la game sera beaucoup plus simple On continue contre Akame De Akame ga kill peut-être Donc Ok il joue Chauve-souris On va jouer le cochon de l'autre côté Pour voir Ce qu'il a comme défense Ok Donc il semblerait qu'il joue J'ai joué un cimetière aussi Mais La version avec Ok Il est super agressif Parce que Ouais Il voulait pas que j'accueille la tour du roi Donc bien joué à lui Et du coup On va pas jouer des trucs Vu que Laval kiffait le taf Et la tour focussait Les squelettes Et pas le prince ténébreux Donc On n'avait pas besoin de bûche Donc là On va bûcher ici Donc Je pense qu'il a remis de squelettes Du coup Ok ouais Je crois qu'on va faire ça Et on va ajouter un esprit glace Hop On peut tornade Ok Donc Là Je pense Que j'ai Ok Oh merde Bon j'ai raté ma valkyrie ici Dommage Parce que je l'ai trop collé à la tour Mais bon Ça va Et là Je pense pas qu'il est Assez d'élixir pour défendre Enfin Il va mettre son même squelette Peut-être Ok ouais C'était sûr qu'il allait faire ça Mais du coup On a juste la bûche ici Et sa tour Il est plus qu'à 659 Donc C'est juste Une roquette Et une bûche Voir juste deux coups de cochon Qu'on peut avoir très facilement Donc là On va juste Se concentrer sur la défense Vu qu'il n'a toujours pas joué son géant Vu que depuis tout à l'heure Il fait que des push Prince Ténébro Cimetière Je sais pas trop pourquoi Mais Ok Du coup Il a mis son géant de l'autre côté On va juste faire ça On met la valkyrie de ce côté Parce que On l'empêche de push de ce côté Du coup Je sais pas si Il joue reine Ou s'il joue Ok il joue cimetière Sorcière je voulais dire Plutôt Donc là Ok c'était intéressant Son homme et squelette Mais du coup On a juste à faire ça Et là Il va push de ce côté Mais du coup On a déjà les troupes de prêtes Pour défendre Hop Voilà On met les goblins directement Sur le géant Comme ça Même s'il flèche Son géant est déjà quasiment mort Hop Voilà Petite ornade Pour éviter Quand même Qu'il prenne ma tour Au cas où Et du coup Là on a fait une défense C'est clean Et On a pas mal de troupes Sur le bord Donc Il peut pas vraiment Refaire une attaque Là Donc là même s'il met son géant Bah Ok il va y avoir 7 push De l'autre côté Même si on va pas se mentir Que c'est assez inutile Parce que Il ne reste que 10 secondes Du coup Je peux juste Gérer tranquillement De la défense Avec toutes les troupes que j'ai Du coup on prend la win ici C'était une game pas mal Hormis l'erreur Du placement de la valkyrie Mais bon Ça ne m'a pas coûté La game heureusement Et du coup La game était assez tranquille On a assez bien géré Du coup On prend la win Du coup on enchaîne Contre Azogo Azogo Taza Ok Donc on va voir ce qu'il joue On a pas le cochon Au main de départ Ok Il joue Fueur Barbare Donc Ça pourrait être un deck genre Type splash yard Ok non Comme je vous avoue Bah C'est le deck Cochon royau recrut Machine volante Donc là Il faut faire attention Il faut faire attention Il faut faire un elixir Parce que S'ils prennent auto Rapidement Bah ça va être très compliqué Ah non Quoique Je vais peut-être parler trop vite Mais comme il joue poison C'est peut-être pas Du cochon recrut Donc Ok Ah c'est du pk Ok Je ne m'attendais pas trop là Donc ok C'est intéressant son deck Du coup J'imagine que c'est du pk Cimetière Vu que Il a joué en poison Ok voilà Donc je pense qu'il a des flèches aussi S'il est aussi agressif Non ok Ok une boule de neige Donc là je pense pas Qu'il ait trop d'elixir pour défendre Donc on va partir en cochon directement Ok Ok parfait Du coup bah Le cochon met 3 coups Parfait Du coup on a pris un avantage sur lui Puisqu'il a été super agressif Comme vous voyez Genre il a mis Pk Cimetière Boule de neige C'est qu'il a accouté beaucoup d'elixir Donc Je savais que Je pouvais partir en cochon Sans soucis Hop du coup là Ok Là On va partir en esprit de gaz devant Pour voir ce qu'il a Pour défendre Parce que je pense qu'il doit utiliser ses api Ok Ok il a une fournaise C'est intéressant ça Il n'y a pas vraiment qui joue De fournaise dans la méta Enfin quasiment Presque personne en fait Parce qu'il y a des bâtiments Beaucoup mieux Genre par exemple le canon Donc Le truc c'est que La fournaise C'est très énervant Parce qu'on ne peut pas Vraiment aller la chercher Enfin Il va falloir dépenser Beaucoup d'elixir Du coup là On va mettre le bourreau Parce qu'on va Éviter de laisser Tous les esprits De se connecter Quand même Du coup là On va faire ça Hop Hop On tornade ici Pour que La tour prenne le focus des squelettes Comme d'habitude Et Même le bourreau Va être en vie Je crois Nickel Ok Du coup Il continue avec un poison Donc Je pense pas Qu'il ait beaucoup d'elixir On peut se permettre De mettre une roquette Ici Comme on avait Un assez gros avantage Ok Du coup il part avec un pk Donc là je pense Qu'il va essayer De préfloter mon cochon Avec ses apives Vu que je vais le replacer Ici Comme d'habitude Pour attirer le pk Voilà Comme prévu Donc La bûche Normalement Va permettre de mettre un coup Ok Non Et la boule de neige Bien joué à lui Mais du coup Il a plus rien pour accompagner Son cimetière Donc là Hop Je vais partir comme ça Voilà Là il est à sa fournaise Normalement Mais Hop Si je mets la bûche Le cochon va tout droit Sur la tour Et nickel Il met son coup Et du coup Sa tour est à portée De roquette Donc là Ce match up Ça allait honnêtement Enfin Il avait un bâtiment Et le pk Mais Comme vous avez vu En début de game On a réussi à avoir Un assez bon avantage Parce que On a profité du fait Qu'on était en foie Un élixir Du coup Il avait plus d'élixir Pour défendre Lorsqu'il a mis son cimetière Et Son poison Du coup Bah La route était ouverte Pour le cochon Et On a réussi à mettre Pas mal de coups Et Donc notre prochain adversaire Est Goku Black Intéressant On va voir Est-ce qu'il est aussi Puissant que Goku On n'a pas le cochon Au moins de départ Et Il semblerait Qu'il ne joue pas Ok Il m'a fait mentir Donc Il a joué en premier Avec son géant Donc Ça pourrait être Beaucoup de choses Mais Il semblerait que Beaucoup de gens Jouent chez un cimetière Actuellement Donc Je passerais plutôt Sur du géant Cimetière Du coup Et Comme je joue Gargouille Bah Ça a l'air de confirmer Mes tières Hop Hop Là on va attirer Les gargouilles De ce côté Voilà Est-ce que Ok Non Ok Donc là On a fait un assez bon trade En plus Parce que On a Le bourreau Qui est toujours en vie Donc là Je pense qu'on va essayer De pré-shot son armée de squelette Voilà Nickel Hop Ok Donc On va partir de ce côté Puisque là On a un gros avantage J'ai un élixir Donc on va essayer De jouer sur ça Par contre Je ne sais pas S'il a S'il a une reine des archers Ou une sorcière Donc là Je pense que Je vais partir Bourreau Pour pré-shot ses gargouilles Et il n'a pas mis ses gargouilles Malheureusement Ok Donc il joue reine C'est assez intéressant Donc là On va t'ornadre sa reine Pour que Le bourreau touche les deux Et là On ne va pas sentir Qu'on est dans une position Assez compliquée Là Je pense qu'il va Il va peut-être C'est une tier Non ok Donc il va boule de neige Mais c'est ok Parce que Les gargouilles Il ne focus pas Les gobelins Donc Son joueur Se fait quand même Démonter Ok Donc là S'il met son arme Le squelette Si je vais la tornoze Ok Il joue Les voies Son arme Le squelette Du coup Là Je sais pas Ce qu'il va faire Ok Ok Il part avec ça Donc Hop Il va peut-être Essayer de pre-shot Je sais pas Non ok Donc là Je pense qu'il va Mettre son arme Les archers Voilà Donc là La roquette Instante Pour éviter qu'elle fasse Trop de value Donc là Je pense qu'il va Probablement partir Avec son géant Voilà Donc On prépare le bourreau Comme ça Et il n'a pas encore Son cimetière Donc On est tranquille Ok Il a déjà cyclé Sur sa arène Ça c'est un problème Je pense qu'il va partir Avec un cimetière Au pont Donc là On va Attirer Hop Ok C'était assez bizarre L'interaction avec Le prince ténébreux Même si Depuis Le buff Ou le nerf Comme vous voulez Ces instructions Sont un peu bizarre Donc là Je pense Au après shot Voilà Nickel Et s'il pouvait mettre Ok Non Je pense que c'est suffisant Là Ça tour est à portée De rocket tornade Nickel Du coup Sarène nous a posé Quelques soucis Mais on reste quand même A s'en sortir Parce qu'on cycle Beaucoup plus rapidement Et il a été Beaucoup trop agressif Sur ses cimetière Du coup On a pu en profiter Il n'avait plus d'élixir Enfin Il n'avait plus que son âme escalée Dans la main Donc On était sûr Qu'il allait mettre ça Donc on pouvait Pré shot facilement Ok Donc on continue Contre Dame On va jouer le cochon Pour voir Ce qu'il a pour le contrer Comme d'habitude Ok Il joue Canon Donc Je suppose que c'est le deck Cochon-Royal-Ren Encore une fois Ouais Ok Ok On va partir avec La Valkyrie Parce qu'il va probablement Cochon Là Voilà Hop On va jouer le rocket Et S'il run Bah On va la tornade Sur la Valkyrie Allez Ok On va la tornade En même temps On va gratter un peu De dégâts Sur la tour Ok Il l'actuée Il l'accapable Au bon moment Bien joué Ok Oh Il a réussi Après Shot mon Esprit de glace Bien joué Là je pense Qu'il va Esprit de feu Ça va être un peu Chiant Parce que Je vais être obligé D'utiliser mes gobelins Peut-être Il va juste séisme Ça m'arrangerait S'il juste séisme Parce que Ok 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 C'est bien pour nous Donc là Si je fais ça Je pense qu'il va Esprit de feu Ok Non Interessant Ok Donc Ouais De toute façon Il peut se le permettre Parce que Je n'ai aucun moyen De passer Même s'il fait ça Là il va Ok Bah là Je vais juste roquette En fait Ok Est-ce qu'il peut Appeloyer sur la tour Nickel Oh il a raté Ses squelettes Et son esprit de feu Puisque La valkyrie C'est dirigé Directement sur l'arène Et comme Bah J'ai une roquette Instant Bah Elle a pas pu tuer Ma valkyrie Et du coup Ma valkyrie A pu mettre un coup Sur la tour Donc ça c'est nickel Parce que Avant Avant l'entrée En double élection On est quasiment Égalité en termes De point de vie Donc là Il va peut-être Partir cochon Non Ok Donc là On va juste faire ça Hop On va esprit On va esprit de gasto Hop Voilà Donc là Je pense qu'il va reséillir Et comme Bah On a le bourreau Sur la map On peut se permettre De roquette Hop Ok Si cochon Bah Je vais juste mettre le bourreau Ok 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 Ouais Pas Ok Il met son héros Comme ça Et il a plus qu'un cycle De trois cartes C'est un peu chiant Parce que Du coup Il peut cycler des séismes Super rapidement Sans qu'on puisse Faire grand chose J'avoue Donc là Donc là pour le moment On est assez bien Hop Il va peut-être Partir en cochon Ici Non Ok Bon j'ai mis le bourreau Pour rien Mais Je l'ai mis au cason On va dire Ok Au cas où il met des squelettes Non Là il va peut-être Partir en cochon Non Ok J'aurais pensé Qu'il serait parti en cochon Mais Là il va peut-être Ok Non Bah il le fait toujours pas Mais J'ai un très gros avantage Sur lui Donc je comprends pas trop Pourquoi il part par Mon cochon Donc là Je vais poser mon bourreau Comme ça Même s'il met ses cochons On est bien Hop Et on met même la valkyrie Pour que Le bourreau Reste en vie Comme ça Même s'il met ses cochons Hop Là Nickel Et là On est à portée de roquettes Et tornades Ok Donc j'avoue J'ai pas trop compris Pourquoi il a pas mis ses cochons Parce que En spell cycle J'étais sûr de guiné Parce que J'avais Un petit avantage Vu que moi j'ai la roquette Et lui il a seulement le séisme Donc Il a un peu matché ici Mais du coup Bah je prends Donc on prend la win ici Contre Un assez gros counter au deck Donc C'est cool Ok Du coup On continue contre Axel 10 Qui joue une fournaise aussi Ok C'est intéressant On a croisé deux personnes Qui jouent des fournaises Alors que D'habitude J'en crois jamais Peut-être qu'elle est redevenue Meta en fait Je sais pas trop Parce que Ça fait assez longtemps Que j'ai pas joué en ladder Du coup Du coup Il joue un Et il est trop sorcier Ok C'est intéressant Ça pourrait être Le deck géant royal Assez connu Avec Bébé dragon Voilà Bûcheron Et Méga gargouille Du coup On va voir S'il joue Ce deck là Ou peut-être Qu'il joue un deck Cré par lui-même Donc ok Il joue foudre Donc ça m'a l'air D'être effectivement Le deck Avec Bûcheron Et Méga gargouille Et il joue Pêcheur Ok Je m'attendais pas trop Du coup Il semblerait que Il a peut-être Changé une carte Par le pêcheur Du deck original Alors Donc là Faut faire attention Parce que j'ai pas La valkyrie en main Ni les gobelins Donc S'il met un joueur royal Ça va être assez compliqué Là il remet sa fronaise Donc On va mettre Le bourreau Parce que Sinon la fronaise Va mettre un peu trop de dégâts Et contre ce genre de deck Bah Ce serait mieux Si on prenait pas trop de dégâts On fout un elixir Et Il joue Bûcheron Effectivement Donc Donc il a changé La méga gargou Par le pêcheur Ok Ça c'est intéressant à savoir Du coup là On va Aller chercher le bûcheron En faisant ça Ok Donc là je pense Qu'il va essayer de pre-shot Avec son fût à barbare Donc voilà Nickel On a attendu Avant de Mettre les gobelins Et en plus du coup Il a raté son pêcheur Ça c'est bien pour nous Je pense qu'on va repartir Avec un cochon directement Mais Ok Il met sa fronaise Donc le cochon Va s'entretuer Avec la fronaise Ok Donc là on rentre En double elixir On est quasiment égaux En termes de point de vie Même s'il a un petit avantage Donc on va partir en valkyrie Comme ça Même s'il attaque de l'autre côté Notre bourreau peut tout clean Donc là Un petit bourreau Et l'esprit de gaz Pour le protéger Quand même Au cas où il le foudre Même si J'en doute Donc là je pense Qu'il va peut-être pêcher Sur le valkyrie Ok Je n'ai pas grand chose Là je pense qu'il va fournaise Ouais Il va partir en géant royal Du coup ça va être Assez compliqué de défendre Je pense Du coup On va partir en gobelin Puis la tornade En espérant que Ils font le taf Ok Du coup là je pense On va être obligé De se prendre un coup ici Alors peut-être Ah dommage Du coup On a toujours l'avantage En point de vie Même si c'est de vraiment peu Donc on va devoir défendre Avec un bourreau ici Quitte à lui donner De la value Avec sa foudre C'est pas grave Ok Du coup Il met bien sa foudre Pour le moment On est Dans une situation Assez difficile Même si ça va encore Du coup On est apporté Genre de 3 roquettes Ouais De 3 roquettes Et d'une bûche Du coup Qu'on va mettre là Donc là On va partir en cochon Je pense Ok oui Mais son pêcheur Non Ok Du coup On va juste mettre Les gobelins Puis la tornade Pour éviter De se prendre des coups Évidemment Et là Je pense qu'on va partir En double valkyrie Et un cochon Parce que du coup Il n'a plus sa fournaise Il est obligé de mettre Par exemple Son bûcheron Son pêcheur Et du coup Comme il y a mes valkyrie Qui vont tanker Et il rajoute pas mal D'élixir Donc Là je pense Qu'on va juste Bûche Et Bourre au gobelin Pour le protéger Et on a raté Les gobelins Du coup Le bébé dragon On met un coup Ça c'est pas ouf Même si du coup On a porté Deux roquettes Et on rentre en triple elixir Donc on va juste Cycler une roquette Je pense Parce que J'avoue que ces troupes Ces troupes Elles sont assez lentes Du coup On peut se permettre De faire ça Hop Une petite tornade Au dernier moment Pour éviter Qu'on se prenne le coup Et la petite roquette Plus la bûche Et non non c'est bon Alors Nickel Bah la game J'avoue qu'elle était Assez tendue Les défenses C'était un peu Récrac Mais on réussit à gagner Quand même Ok Du coup Je pense que Ce sera La dernière game Pour cette vidéo On finit à 7738 trophées Et top 50 Du coup C'est pas mal Et il reste actuellement 12 jours avant la fin de saison Donc Ça laisse pas mal de temps Pour faire des vidéos En top ladder Et pour monter Évidemment bien plus haut Donc Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas Évidemment A lâcher un like Vous abonner Et à laisser un commentaire Et du coup J'espère que Cette vidéo vous aura plu Et ciao Sous-titrage ST' 501 Merci